Deuxième partie de mon expérience 2023, 70 jours pour mes 70 ans. Après la première partie, je vous avais annoncé qu'on allait passer au moment de grâce. Bien évidemment, dans un chemin qui dure pendant 70 jours, des moments de grâce sont très nombreux. Donc, il m'a fallu pour la présentation les regrouper autour de six thèmes. Avant de commencer à vous les énumérer, ce serait peut-être beau qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'un moment de grâce pour moi? C'est un peu de ces moments où on a l'impression profonde d'être visité, comme je le souhaitais, dès ma période de préparation. Moment de grâce, durant toutes ces semaines, je souhaite donc être visité profondément et durablement, afin de pouvoir, au retour, cultiver cet art de vivre auquel tout mon être aspire. 70 ans comme un appel à devenir une meilleure personne, pour moi ainsi que pour ceux et celles que la vie met généreusement sur mon chemin. Quelques-unes de ces rencontres imprévues, des petits gestes qui font tout au cours de ces 70 jours la différence. Ouverture, simplicité, générosité, des petits gestes qui font la différence, ou qui nous gardent dans l'esprit du chemin. Le goût de vous parler un petit peu, dans les rencontres imprévues que j'ai eues en 2023, j'ai été particulièrement attentif au travail des hospitaliers, des associations, tout au cours des tronçons que j'ai empruntés. À Bordeaux, à Kayak, à Dax, à Bayonne, à Zégana, à Santa Colina, des Somoza, etc. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'étais mon implication dans l'association, mais j'étais particulièrement attentif au travail des hospitaliers. Et j'ai eu beaucoup de temps, étant donné que je voyage seul, à passer avec eux, à l'entendre, à essayer, je dirais, des témoins privilégiés de l'univers de Compostelle. Donc, ils sont en mesure de nous livrer plein de secrets sur cette expérience-là. Autre élément, peut-être, c'est mon groupe de soutien, ce que j'appelle les moines avec son groupe. Donc, je voyageais tout seul, mais pour le tronçon entre Bordeaux et Dax, j'ai marché, j'ai mangé, j'ai fraternisé avec un groupe de personnes. Et c'était un peu presque quelque chose que j'ai apprivoisé, parce que je suis un peu solitaire quand je voyage ou quand je fais les chemins de Compostelle. Mais j'ai vraiment vécu une expérience de proximité avec ces gens-là. Il y a eu aussi des rencontres imprévues, entre autres avec Rita, que j'ai rencontrée entre Muchia et Fistera. Donc, tout bonnement, très tôt le matin, il faisait encore noir, on sortait de Muchia, elle se tourne vers moi, elle me dit, « Monsieur, est-ce que vous accepteriez de marcher avec moi? » Puis là, elle me raconte que c'était une oncologue qui venait d'Espagne, non, qui venait du Portugal, et qui avait dit, « J'ai marché tout seul, j'ai pas beaucoup de temps cette année pour marcher avec Compostelle, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de parler ou de fraternité avec des gens. » On a marché ensemble, on a rencontré sur le chemin vers Fistera, Denis, qui est un gars de Chicago, qui était allé sur le bord de la mer, qui s'était perdu en forêt, en tout cas. Finalement, c'était un beau moment avec ces deux personnes-là. J'ai aussi rencontré une Italienne à Monté de Gozo, une Allemande à San Diego. Tout ça pour dire que le chemin a été parsemé de rencontres qui sont devenues des rencontres significatives pour moi. J'ai le goût de m'attarder un peu aussi sur la symbolique du tunnel. Il y a un moment qui était important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tunnel de Saint-Andréane, c'est vraiment le lieu emblématique. C'est celui qui a donné le nom au Vasco de l'Intérieur, qui s'appelait, comme je vous disais tantôt, le Camino du tunnel Saint-Andréane. Donc, c'est comme si la symbolique du tunnel, tandis que j'avais beaucoup lu là-dessus, s'est un peu imposée à moi durant ce tronçon-là. Puis là, je me suis mis à réfléchir sur cette symbolique-là. Je disais, bon, on traverse des obstacles dans la vie, on les traverse par des portes, par des ponts ou par des tunnels. C'est comme si le tunnel, de la façon que je l'ai compris ou interprété au moment où je le vivais, par rapport à l'importance que ça a pris sur ce bout de chemin-là, c'est comme si c'était une invitation à faire un travail plus en profondeur, plus en profondeur que l'exubérance de mes premiers chemins. Pour parler du passage, on utilise plusieurs symboles, ponts, portes, tunnels, comme je viens de le dire. Je reviens de mon chemin avec un travail encore à faire d'exploration. Accepter d'aller au plus profond pour en extraire des précieux minéraux. Un travail qui se fait le plus souvent à l'abri des regards. Davantage les racines que les fruits ou les fleurs. Et pourtant, on n'a pas à choisir l'un ou l'autre, mais tenir ouverts les canaux qui permettent de nourrir ces deux réalités. La marche inéluctable vers le vieillissement, vers la vieillesse, force à modifier notre regard, à faire autrement les choses. Il en va de même pour notre capacité d'aller au bout du chemin avec toujours le même élan, audace et abandon. Donc l'expérience du tunnel de Saint-Andréane a été marquante par toute la réflexion que ça m'a amené à faire. C'est un tunnel absolument extraordinaire. Quand je suis passé par ce tunnel-là, il y avait un groupe de scientifiques, un prof d'université avec des étudiants qui étaient là. Ils faisaient des forêts. Et là, ce que le professeur me disait, c'est que c'est un tunnel qui est emprunté dès l'âge de bronze par des humains, il y a 15 000 ans. Donc c'est vraiment un lieu qui... C'est comme s'il se dégage une énergie autour de ce fameux tunnel-là. Puis c'est comme tout le temps du chemin, étant donné qu'avant de partir, j'avais lu là-dessus. C'est comme si je me sentais comme un peu aspiré par ce tunnel-là, puis par tout ce que ça m'a fait vivre comme expérience d'aller au plus profond de moi-même. Je vous ai dit tantôt que quand j'avais fait le Francis, j'étais un peu entre nostalgie et découverte. Donc il y a des lieux qui demeurent encore aujourd'hui pour moi, des lieux qui sont tout à fait importants, un peu magiques. Et donc j'ai fait mes choix de mon destinéraire de ce segment-là entre Santo Domingo de las Casadas et Santiago. Je les ai fait en fonction de ça. Donc juste pour vous donner un exemple, Santo Domingo de las Casadas, je n'étais pas allé. Et tout près, à 9 km plus loin, il y a un village qui s'appelle Grañone. Grañone, c'est vraiment un gîte, une auberge tout à fait particulière. Il y a un groupe de jeunes Espagnols qui s'occupent de ce gîte-là. Il y a des Franciscains qui sont là. On loge dans le clocher d'une église et je suis allé absolument arrêter. Donc il n'y a pas question que je manque Grañone. Donc j'ai vraiment construit mon itinéraire d'une façon très, très personnelle. Bien évidemment, quand on fait ça, étant donné que de toute façon, j'avais construit un chemin à partir de petits bouts de chemin, il faut être capable de renoncer à avoir un groupe de soutien. Il y a déjà une fois quand on fait un même chemin à partir, disons, de Saint-Jean-Pied-de-Port à aller jusqu'à Santiago. Il y a des chances qu'on se construise un petit groupe d'affinités qu'on rencontre de temps à autre, etc. Moi, dans mon cas, étant donné que j'avais fait des bouts de chemin, je renonçais à ça. Puis en plus, sur le Francisc, où j'aurais pu me construire un groupe de soutien, je me permettais de faire des étapes de 9 km puis d'autres de 25, puis de 30. Donc j'étais vraiment déphasé par rapport aux étapes habituelles de normal. Donc il faut aussi être capable, quand tu décides de faire ça, de faire le deuil d'un groupe de soutien. Mais ça m'amenait aussi à revenir à mes objectifs de départ, à ma période de coopération, à ce que je voulais vivre, le pourquoi du chemin. Comme je dis souvent, on se questionne beaucoup sur le comment, mais l'important dans le choix du chemin puis dans la façon de le vivre, ce chemin-là, c'est de savoir pourquoi on fait ça, à quelle étape de notre vie on est rendu pour faire l'expérience de Compostelle, qu'est-ce qu'on veut y vivre. Donc ça m'amenait à ça, le fait que je n'ai pas de groupe de soutien constamment me ramener à ces objectifs de départ. Autre élément important, la réalité du monde sur le chemin de Compostelle n'est jamais bien loin. Je dirais heureusement, parce qu'on pourrait se mettre à flyer puis partir dans une bulle, mais je dirais que la réalité du monde nous rattrape. Peut-être pour nous aider à garder un peu les pieds sur Terre. Du ciel, on revient sur la Terre. Ça nous amène parfois à sortir de notre zone de confort et de ne jamais oublier qu'on est dans un monde et que tout n'est pas nécessairement tout rose et tout beau dans ce monde-là. Donc nous ramener à une expérience qui est plus proche d'une expérience de solidarité. Deux ou trois petites expériences en lien avec ce thème-là. Donc, quelque chose de très fort qui s'est vécu, un lien avec un père ukrainien et sa fille. Quand j'étais à Carios de los Condes, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est démonial, c'est des religieuses qui nous accueillent dans ce gîte-là, absolument intéressant et magique. Et eux ont comme tradition, avant le souper, ils réunissent tout le monde et là, ils invitent les gens à chanter des chansons de leur pays, dans leur langue, etc. C'est encore ça qui se passait cette année. Parce que j'ai été arrêté aussi en 2014. Et là, presque à la fin de cette demi-heure-là, à un moment donné, il y a comme une jeune qui lève la main puis elle demande aux religieux, elle dit, est-ce qu'on pourrait vous chanter la chanson de résistance du peuple ukrainien? Et elle, ce qu'il faut savoir, elle voyageait avec son père, elle venait tout juste de quitter l'Ukraine, son mari était encore au front, elle a quitté l'Ukraine avec son fils. Et là, il y avait comme, ils se sont mis ensemble à chanter cette chanson-là. Écoute, j'en parle encore, j'ai un peu un frisson, mais les religieuses, tout le monde, il y avait un genre de silence dans les pièces, de solennité. et là, ça nous rappelait que malgré le fait qu'on est sur le chemin de Compostelle, la réalité du monde demeure omniprésente. Un autre élément, un autre bout de chemin que j'ai fait, je me suis retrouvé aussi en présence, ah oui, petite parenthèse, ce père et cette fille ukrainienne, entre guillemets, par hasard, je les ai rencontrés un nombre de fois absolument incroyables. sans qu'on s'en parle, au moins cinq fois, je me retrouve dans un jute, dans un village improbable, boum, il arrive, il était dans la même jute que moi, dans le même dortoir que moi, etc. Ils ont été très, très, très présents, comme s'ils voulaient, ce n'était pas volontaire, mais c'est comme si leur présence me rappelait qu'il ne fallait jamais oublier la réalité du monde dans lequel on vit. Donc pour moi, je le voyais comme un hymne dans la solidarité, une invitation à s'engager pour essayer de faire en sorte que notre monde devienne un peu plus fraternel et un peu plus juste. En tout cas, j'ai vraiment vécu cette fois-là très fortement. Après ça, je suis passé tout près, je n'avais pas vu ça en 2014, il y a des fausses communes qui sont, qui viennent dans le fond du temps de Franco qui ont été découverts assez récemment. Donc il y a des gens qui ont été enterrés là, donc j'étais à proximité de ça. J'ai été bien entendu pour une dimension encore politique étant donné que j'ai fait comme je le disais tantôt le pays basque espagnol, j'étais aussi en lien avec le combat politique des basques qui était un combat d'affirmation nationale. Ils tiennent à être à leur région, ils tiennent à... Donc j'ai été aussi en lien avec ça. Il y avait aussi dans ce pays basque espagnol puis pas juste là aussi sur le francès une campagne nationale contre le machiste. Il y a eu aussi à d'autres moments dans des zones plus forestières des revendications des travailleurs forestiers. Donc c'était absolument incroyable. L'autre élément aussi, c'est que même si le matin très tôt, je marchais dans des environnements qui étaient très bucoliques ou dans une intimité de la campagne espagnole, de l'arrière-pays, si on peut dire, je me percevais que c'est pas si bucolique que ça. Donc une fois, je rencontrais des gens, je rencontrais une femme dans le fond qui sortait de son arrière-cour, elle demeurait dans une petite maison d'une grande pauvreté puis elle sortait, nous offrait des crêpes, elle voulait vendre des crêpes. Autrement dit, il y a aussi derrière cet univers qu'on se dit c'est donc bien beau, on marche dans le chemin, les petits oiseaux, la rivière, les forêts, mais ça peut cacher aussi une extrême pauvreté. C'est pas vrai que tout le monde profite au niveau social et au niveau économique de la manne que les pèlerins gèrent. Il y en a qui en profitent, il y a des bars, il y a des gîtes, il y a bien des villages qui seraient fermés s'il n'y avait pas le chemin, c'est vrai, mais il y a aussi, encore maintenant, des gens qui, dans ces mêmes villages-là, souffrent d'inégalités, de pauvreté, de maladies, etc. Donc, c'est comme si cette année, j'ai été en contact beaucoup avec cette réalité-là, etc. Donc, c'est ce que j'appelle un hymne à la solidarité, de ne jamais oublier que les réalités du monde ne sont pas très loin. religieux, tradition, patrimoine, spiritualité, je vous ai parlé tantôt que je me sentais un peu orphelin, à la fois attiré, constamment attiré par cet univers-là, souvent, je choisis des gîtes où il y a un peu cette dimension-là, communautaire, spirituelle, mais, très souvent, je peux être déçu aussi, dans le même élan qui m'attire, je vis parfois une déception, en me disant qu'il y a peut-être une spiritualité qui est à réinventer, mais c'est un dur combat, ce n'est pas facile pour moi de me retrouver dans cette dichotomie-là. Donc, je me suis retrouvé encore en 2023 dans les circuits des ermitages, j'ai été en contact avec, ce qu'il faut savoir en 2023, c'était la journée mondiale de la jeunesse, à cette occasion-là, il y a le pape François qui était à Lisbonne en 2023 pour accueillir les jeunes du monde entier qui venaient. Bon, sur le chemin où j'étais tout seul, comme je vous le disais tantôt, sur le chemin Vasco de l'Intérieur, à un moment donné, j'arrive dans un gîte, j'étais tout seul, je m'en vais manger en ville, je reviens, pouc, un paquet de jeunes qui étaient là, à vélo, ils partaient de Paris, s'en allaient à Lisbonne à vélo, ils étaient accompagnés d'un prêtre, donc il avait envahi le gîte, j'étais tout seul, je me retrouvais avec 15, 20 personnes, donc le prêtre était là, là, ils m'ont invité, il y avait une messe, il m'invite à la messe, je lui dis, je vais aller à la messe avec eux autres, puis là, le prêtre qui était un Coréen, devenu très, très ému, parce qu'il dit, avant de devenir prêtre, dans les premiers temps que j'étais prêtre, j'avais souhaité pouvoir dire une messe en présence d'un pèlerin, donc c'était une belle rencontre, deux villages après, j'ai rencontré d'autres jeunes qui s'en allaient à Lisbonne, à Burgos, j'ai rencontré d'autres jeunes, il y a eu beaucoup d'affluence de jeunes qui vivaient, eux, dans un univers religieux, puis qui vivaient des choses intéressantes, donc ça m'a mis un peu à l'écoute de ce qu'eux vivaient, juste pour vous donner des exemples, j'ai parlé tantôt de Gragnon, où il y a une dimension communautaire et spirituelle, je suis allé au monastère de Samos, à Carios de los Conde, j'en ai parlé, à Berniassos des Réels, Camino, j'ai été aussi à l'Hermitage Saint-Nicolas, l'Hermitage Saint-Nicolas, ce qu'il faut savoir, c'est tenu par une confrérie d'Italiens, c'est un très, très, très beau gîte, une très longue histoire, et eux, pour manifester leur présence aux pèlerins et leur désir de bien les accueillir, ils ont encore le rituel du lavement des pieds, donc on se retrouve après le souper avec des chandelles, il y a toute une atmosphère qui est créée par eux, et là encore, pour revenir à mon histoire avec les Ukrainiens, bien évidemment, le père et la fille ukrainienne étaient aussi autour de la table avec moi à vivre ce rituel du lavement des pieds, il y a eu aussi une bénédiction à Léon, où j'étais seul de pèlerins avec les moniales, il y en a une qui jouait de la harpe et tout, et qui chantait la chanson Ubicaritas, donc c'est beaucoup, beaucoup d'expériences fortes à ce niveau-là, j'ai rencontré un Allemand aussi qui était très impliqué au niveau de, en Allemagne, au niveau de son univers spirituel, on a eu des bonnes discussions, on était en route vers Muchia, donc l'élément religieux, spirituel a toujours été présent, mais toujours un peu tiraillant, à la fois, ça me nourrissait, mais à la fois, ça me questionnait, puis bien évidemment, quand je me retrouve dans un univers religieux plus traditionnel, là, je me sentais inconfortable, donc il y a tout un genre de dualité entre, au niveau de cette recherche-là que je fais depuis fort longtemps. Par contre, dans tout cet univers-là, il y a eu une expérience que j'ai le goût de vous parler un petit peu, c'est à Ossobrio, je vais appeler ça une parole qui libère, une invitation qu'on ne peut pas refuser. Donc, Ossobrio, c'est un village particulier, c'est un des, sur le francès, c'est, je pense, le sommet le plus haut avec la traversée des Pyrénées, un village particulier, bon, un peu touristique, mais il y a une chapelle, il y a une histoire autour de ce village-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêtre, qui s'appelle le Padré Valias, je crois, c'est lui qui a inventé la flèche jaune. Donc, au début des années 60, il était curé là-bas et lui, il y a eu, bon, il y avait beaucoup étudié, beaucoup lu sur le pèlerinage à Compostelle et tout et il voulait vraiment le remettre en valeur. Et il est parti avec un groupe de jeunes étudiants, il a comme, il s'est fait commanditer de la peinture jaune et il s'est dit, ben, il est parti de Roncevaux et il dit, ben, je vais baliser ce chemin-là, il dit, si les gens, s'il est balisé, les gens vont pouvoir le faire. Donc, la fameuse flèche jaune qu'on retrouve en Espagne date de l'histoire avec le père Valias. Tout ça pour dire qu'Aux-Subriaux, c'est un village qui est chargé d'histoires, de rituels, de symboliques aussi. Et, bon, je suis allé à la messe et après la messe, il y a toujours la bénédiction des pèlerins. Bon, les gens du village pour la plupart partaient et là, on se retrouve en avant, un peu en demi-cercle derrière l'hôtel et le franciscain qui animait cherchait des gens pour parler dans différentes langues ou pour dire une prière dans différentes langues et, comme par hasard, entre guillemets. Donc, ça donne qu'il me pointe et dit, bon, il savait que je venais du Québec ou des gens lui ont dit que je parlais français. Donc, effectivement, la phrase que j'ai eue à lire, je vous la lis, pourquoi pas? Que l'amour soit lumière d'espérance sur ton chemin, que la paix abonde dans ton cœur. Que la bonté soit ton empreinte dans cette vie, que la foi te rende sûr face au mystère de la vie et qu'au moment d'atteindre ton but, l'amour t'embrasse, soit heureux, rend heureux les autres. Mais j'étais très ému parce que, à cause de ce que je vis par rapport à la spiritualité puis le religieux puis l'inconfort que j'ai souvent dans le monde religieux, c'est comme si je vivais à travers cette parole que je devais prononcer, un genre de réconciliation, je le prononçais dans une église vide. Pour moi, ça aussi, c'était symbolique dans mon univers. En tout cas, voilà. Enfin, le dernier thème, des communications imprévues. je vous ai dit en tout début de la première partie que mon travail d'introspection, je voulais le faire avant de partir, que je n'avais pas le goût que tout le temps de mon chemin, je me mette à être trop réflexif, etc. Donc, mais à un moment donné, je n'avais pas trop pensé à tout ça. À un moment donné, derrière la symbolique du 70 jours, 70 ans, là, je me suis mis à m'amuser en me disant, à la dixième journée, je me suis dit, aujourd'hui, c'est comme si j'avais 10 ans. Je me suis mis à me mettre dans un état d'esprit comme si ma marche correspondait à là où j'étais rendu. Et là, bon, ça restait là. Au niveau des communications, de temps en temps, j'écrivais un tout petit groupe, Carole, ma conjointe, mes enfants, mais sur une base beaucoup moins régulière que ce que j'ai fait en 2014, je m'étais créé un large groupe Facebook et les gens me posaient des questions, faisaient des commentaires, ça a donné le lieu à un livre que j'ai fait après. Cette fois-là, je voulais plus vivre mon chemin, je ne voulais pas être esclave de cette communication-là, mais je communiquais quand même avec un groupe plus petit. Elle a rendu à la 25e journée de marche. Bon, j'ai dit, ah, 25 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, là, ça me... Ah, ben oui, c'est vrai, ma fille est née quand j'avais 25 ans. Et là, ce n'était pas du tout prévu, ni pré-médité. Elle montait en moi un désir, ben écoute, je vais écrire à ma fille. Je vais écrire à ma fille pour lui dire ça. Écoute, aujourd'hui, ça fait 25 jours, 25 ans, puis là, bon, une lettre. Et là, ça a amorcé un mouvement où là, à différents moments, je me suis mis à écrire à différentes personnes en passant d'une tante de 96 ans à des amis avec qui j'avais vécu quelque chose à 30 ans, à un prof d'université que j'avais vu, tu sais, une foule de gens différents qui, d'une certaine façon, représentaient différents épisodes ou périodes de ma vie. Donc, c'est comme si le travail de réflexion que j'avais fait et que j'avais mis comme de côté avant de partir commençait à émerger, mais d'une façon tout à fait imprévue et spontanée. Donc, c'est 25 lettres qui ont donné du sens à toute ma démarche. C'est comme si je me suis mis à comprendre en marchant puis en écrivant ces lettres-là que le travail que j'avais fait, ça venait un peu boucler la boucle. puis la présente présentation que je fais, c'est un peu comme la lettre manquante parce que quand je suis revenu, je lui ai dit la dernière lettre que j'ai écrite de là-bas, c'était à Carole, ma conjointe, mais j'étais très conscient, j'ai dit, il m'en manque une lettre dans la collection des lettres que j'ai envoyées, donc je souhaitais m'écrire une lettre. Et là, je pense que la présentation que je fais, c'est un peu ma façon d'écrire une lettre. Je le fais sur le regard de bien des gens et grâce à la patience et à votre bienveillance, mais c'était comme une façon, moi, d'écrire la lettre à Denis, cette présentation-là. On ne revient jamais les mains vides d'une expérience, le murmure d'une présence sur la route entre la tête et le cœur. Donc, le retour, c'est toujours une étape décisive, j'oserais dire la plus décisive. Qu'est-ce que je retire comme essentiel de cette expérience-là? Et là, j'ai décidé, dans le fond, pour m'aider dans cet exercice-là de réflexion. Comme animateur de la région de Montréal à l'association, je valorise beaucoup les activités de le retour. Je trouve ça important et effectivement, il y a Guy et Julie qui, depuis des années, animent les ateliers pour aider les gens à nommer l'essentiel de leur expérience. Donc, j'invite plein de gens à participer à cet atelier, mais je n'avais jamais moi-même vécu l'atelier. Donc, au terme de mon expérience de 2023, j'ai décidé, justement, de vivre l'expérience, de m'aider par l'atelier à nommer cet essentiel-là avec laquelle je revenais suite à mon expérience de 2023. Donc, j'avais en prime, bon, en fait, je vais vous lire simplement les... Je ne sais pas si je me trompe, oui. Dans le fond, revenir chez moi, au terme de l'aventure, il reste encore bien des questions non résolues et des chemins non encore explorés, mais je suis envahi par la joie que l'on ressent lorsqu'on a l'impression d'avoir enfin habité sa maison. Si la contemplation de l'horizon semble vouloir nous faire pousser des ailes, les liens quotidiens avec la nature et la condition humaine rappellent l'importance des racines pour donner de la profondeur à nos élans. Laissons-nous inspirer et guider par ces élans de vie au cœur de notre quotidien. Puissions-nous les reconnaître lorsque nous les croiserons sur la route entre la tête et le cœur. Je reviens avec une profonde conviction que mon besoin important d'intériorité est là pour rester pour équilibrer ma vie. Je reviens aussi peut-être avec une compréhension plus profonde et plus sentie de l'expérience de Compostelle. Rien de vraiment nouveau par rapport aux autres expériences, mais peut-être une relecture avec de nouvelles lunettes, des mots-clés, spiritualité, communauté, dans ma vie comme sur le chemin. Quand je regarde les choix que j'ai faits tout en cours du chemin, on se rend compte que ces deux dimensions-là étaient omniprésentes. Un impératif aussi. Quand je suis revenu en 2023, je me dis, il faut que je me donne plus d'espace pour laisser vivre mes essentiels en retraçant les contours de certains engagements. Donc, j'ai dû élaguer certains des engagements que j'avais au niveau de l'association pour élaguer le contenu de mon sac à dos afin de pouvoir continuer de bien avancer. Une sage parole de Jacques Salomé qui m'est venue. « À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? » On peut dire en y regardant de près que le chemin donne à mes rêves un espace pour venir au monde. En repensant à ma période de préparation, en particulier mon séjour au monastère, je réalise que la vie monastique peut se comprendre comme un appel mais aussi comme un exercice. Entreprendre un chemin vers Santiago peut aussi se comprendre de cette façon. Appel et exercice. Un quotidien qui est rythmé par des pas tel un moulin à prière. Nous aurons au long des jours à vivre l'épreuve de l'espace qui tout à la fois transforme, purifie, initie, ouvre et libère. Une routine qui rythme chacune de nos journées est une sorte de liturgie auquel nous participons avec ce que nous sommes de manière bien concrète dans notre corps où loge le cœur de toute spiritualité. Ce chemin n'est pas si différent quand on y pense du pèlerinage de ceux et celles qui au Moyen Âge partaient à la recherche de reliques qui pourraient leur procurer réconfort et guérison pour eux et pour les leurs. Un miracle qui donnerait un sens à leur retour à la maison. Aujourd'hui, les reliques sont bien différentes. Elles sont plus immatérielles. Elles se laissent découvrir dans les rencontres avec d'autres chercheurs de sens, dans la beauté du paysage ou encore dans la magie des hasards du chemin qu'on ose interpréter parfois comme un creuset dans lequel s'opère un peu de la transformation profonde de notre ère. Plus le passé devient imposant après 70 ans et plus. C'est le cas. Il faut être vigilant pour qu'ils ne prennent pas trop de place dans nos vies. Une expérience comme celle du chemin nous entraîne à nous tenir en présence de ces instants et force le regard vers la poésie de l'ici et maintenant. Simple rencontre de soi, de l'autre, de la nature en vue de créer une liaison neuve avec le mystère de la vie. Mais je sais bien qu'on ne peut pas ignorer ce passé qui nous a conduits et parfois pèses lourds dans notre sac à dos. Au terme de mon expérience de 2014, j'avais nommé l'essentiel de mon expérience en la situant du côté du mystère. Citation La lumière, la brume du matin cajole avec tendresse les jambes du marcheur. Encore une fois, la magie opère et donne un élan nouveau à notre goût d'aller plus loin. traversée par le désir de dépasser les frontières et d'atteindre l'inaccessible, elle ne se doutait point que le chemin traverse d'abord le périmètre de ce que nous sommes bien avant que d'explorer de nouveaux horizons. S'il y a un mérite à parcourir le monde, c'est de réaliser la parenté profonde entre le temps et l'espace. Le plus beau voyage est celui qui consiste à visiter chaque moment comme si c'était notre unique demeure. Je réalise que ces paroles de 2014 résonnent encore pour moi aujourd'hui. Mon expérience de 2023, de même que celles de 2024 s'y sont greffées, sortent des boutures qui pourront, je l'espère, en son temps, porter tout son fruit. Pour bien terminer ma présentation, j'ai le goût de faire un petit clin d'œil à la période difficile que nous avons tous vécu qui est la COVID. Certains d'entre vous vont peut-être se rappeler que durant le temps de la COVID, effectivement, il y avait beaucoup d'activités sur le Zoom des activités pour qu'on, comme association, on se maintienne la tête hors de l'eau. Donc, petite anecdote. Avant de partir pour mon chemin de 2024, cette fois-là, donc, ce dernier été, je suis allé voir un film, le film sur la vie de Marie Victorin. Et je dirais que cette expérience-là a été marquante parce qu'elle a fait un beau clin d'œil à l'élan que je devais donner mon chemin. Je m'explique. donc, le film se termine sur une très belle chanson, un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Sensation ». Et en 2014, mon premier chemin, quand j'ai terminé d'écrire mon livre, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Des fois, on a l'impression qu'on est rendu au bout des mots et que ça prend quelque chose d'autre pour prendre le relais. C'est comme si souvent la poésie prend ce relais-là. Donc, j'ai découvert le très beau poème d'Arthur Rimbaud. Et le film, d'ailleurs, le film s'appelait « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ? » Donc, le film se termine très bien sur ce poème-là. Je dirais que quand je l'ai entendu, je ne m'attendais pas à ça, j'étais à la salle de cinéma, mais quelques jours avant mon départ sur les chemins de Compostelle en 2004. C'est donc une boule d'émotion qui s'est traduite dans le fond par un goût de continuer la route. Ce sera sans doute le tome 5 de mon aventure. J'ai le goût tout simplement d'aller m'asseoir dans la salle avec vous, de redevenir spectateur ou témoin de l'expérience qui se déroule. On écoute ensemble cette chanson de Charles Bois. avec quelques images pour terminer. Merci encore d'être là. Merci pour votre présence, pour votre patience et de m'avoir donné l'opportunité de vous partager cette expérience 70 et 10 jours, 70 et 10 ans, 70 et 10 jours, 70 ans, 70 jours, etc. Bois de Camino! Bicoté par les blés, fouler l'herbe menue, Bicoté par les blés, fouler l'herbe menue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...